Bonjour, dans cette animation, nous allons parler du vol d'identité et de données. Nous allons commencer par faire une courte définition de ce qu'est le vol d'identité et de données, et ensuite les méthodes et les façons de s'en prémunir. Le vol de données, c'est lorsqu'un individu ou un groupe d'individus vole vos informations personnelles, soit pour se faire passer pour vous, ou encore pour utiliser vos données pour ouvrir un faux compte, ou encore pour utiliser ces mêmes données pour vous menacer. La première astuce pour vous protéger du vol d'identité ou de données, c'est de créer un mot de passe fort, un mot de passe sécuritaire qui protégera vos comptes. Il est important de varier votre mot de passe et de ne pas toujours utiliser le même mot de passe. Pour éviter le vol d'identité ou de données, méfiez-vous des détails ou des demandes inhabituelles. Par exemple, il peut s'agir de demandes d'argent, de demandes d'informations personnelles, ou même des menaces de poursuite justicière qui sont complètement infondées ou injustifiées. L'hameçonnage ou phishing est une technique très utilisée pour le vol d'identité et de données. Le but est de vous soutirer des informations personnelles. Cela peut être fait par courriel, à l'aide d'un faux site Web ou même par téléphone. L'arnaqueur se fera passer pour quelqu'un d'autre et tentera ainsi de récupérer vos informations personnelles. Une autre astuce est d'éviter de conserver toutes vos données au même endroit. Dans la mesure du possible, dispersez vos informations et données pour ne pas tout perdre en cas de vol. Il serait important également de faire des sauvegardes de vos données pour pouvoir les récupérer en cas d'un vol d'identité ou de données. Hélas, vous ne contrôlez pas l'ensemble de vos informations personnelles ou de vos données. Celles-ci peuvent être collectées par des institutions financières, gouvernementales ou d'autres types d'institutions. Si elles ont été piratées, il est possible que vous soyez victime d'un vol d'identité à votre insu. Dès que vous le savez, contactez votre institution et surtout, modifiez tous vos mots de passe. Cette animation a été réalisée par le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Pour en savoir plus sur le CEDAF, nous vous invitons à consulter notre site web à cdeacf.ca. Merci.